... Bonjour, bienvenue sur Eurotv. L'équipe de eau sport s'est déplacée à l'Essain-de-Marie dans le cadre du Festival des Baleines. Mais on va suivre particulièrement le Beach Shocker où l'équipe de La Réunion s'est déplacée en force. Suivez-moi. ... Donc les gars, on lâche rien. 2 à 1, on mène 2 à 1, mais rien n'est fini. Ok ? Rien n'est fini. Si on veut gagner ce match, je voudrais aller le chercher. Rapidement, rapidement, ta sélection, elle te plaît ? Elle me plaît, mais là, on est en pleine compétition. Premier final, on mène 2 à 1. Rien n'est facile. On joue contre les Barre et Abyss, c'est la deuxième équipe Malgache. Il ne faut pas oublier que les Malgache sont champions d'Afrique. Et donc, ça reste difficile. Donc, ça va être un score à étriquer. Maintenant, si on a le courage, on a cette volonté, je pense qu'on est capable de remporter ce match. ... ... Et oui, on sent l'ambiance. Le grand public est là et on va suivre, bien sûr, les Réunionnais qui devraient donc remporter cette demi-finale. Evan se retrouvait comme ça sur l'île Sainte-Marie et jouer devant un public chaud comme tu vois, c'est stressant, c'est motivant. C'est très motivant, surtout pour la Réunion. Ça donne envie de continuer dans le but de chocquer et ça fait vraiment plaisir de participer à des grandes éditions comme ça. Toi qui es la jeunesse dans cette discipline, le but de chocquer, est-ce que le but de chocquer a de l'avenir à l'île de la Réunion ? Ah oui, le but de chocquer a un grand avenir à la Réunion. Il y a beaucoup de potentiel. Même en équipe de France, il y a plusieurs peu rayonnées. Et donc, c'est bien à la Réunion. ... Toi qui as connu Fabrice Marabois, il était donc gardien de but en équipe à la Réunion, on va dire. Le voir comme ça dans une cage de but de chocquer, c'est impressionnant. Oui, bien sûr. Et surtout, moi qui l'a bien connu, je sais que son premier petit sport, c'était ça, le but. C'était ça à la cave, à la baie. Ah, il a commencé par lui ? Il a commencé par le but. Ensuite, il est allé sur le gazon. Mais il a commencé par le but. C'est pour ça qu'il a encore des bons réflexes. Oui. On est dans le troisième titan. Madagascar mène 4 à 3. Donc, il y a encore moyen pour la Réunion d'égaliser. C'est le moment ou jamais pour l'équipe de Huckle Barabé. Il reste trois minutes. Trois minutes de match avec un peu d'arrêt de jeu. Toujours mené 4-3. Bien évidemment, on va passer donc au tir au but. Comme on voit derrière moi, c'est que le stress est au maximum, tension au maximum. Trois tirs au but. Et après, ça va être l'amour subit. Donc voilà, prolongation. Dès maintenant, on peut dire quand même qu'on a assisté à un très bon match. Bien avant les pénaltys. Les mecs d'expérience, ils ont plus envie de tirer, c'est important. Qui sera pour premier ? Romain premier. Deuxième. Deuxième. Troisième. Comme disait Code Barabé, une page du beat soccer réunionnais vient d'être tournée ici. L'île de la Réunion. En finale de ce gros tournoi du beat soccer. Et on peut féliciter un des héros. Un des héros de ce tournoi. Le meilleur gardien du tournoi. Une demi-finale comme si c'était une finale. Bravo Fabrice. Oui, non, mais tout le monde a bien joué. L'équipe des Malagaches était du costaud. Même si c'est une équipe, c'est pas la sélection, mais c'est quand même, il y a de la qualité. Il y a toutes les équipes, il y avait de la qualité. Donc moi, j'ai fait mon rôle aujourd'hui, ça a passé. Merci le Seigneur. Merci La Réunion. Et merci Jean-Épiliano. Merci à tous. On est fiers de La Réunion, mais on aime Madagascar également. Merci Mada. Alors, quel enseignement de cette belle rencontre entre l'île de La Réunion, la sélection de La Réunion et cette forte sélection régionale de Madagascar ? Concernant notre match, on joue bien, mais on n'a pas gagné. On joue bien, on n'a pas gagné. Puisque notre joueur, c'est encore jeune. Donc, il faut chercher, il faut chercher la qualité technique. Au sport, c'est terminé. Ici, à Lille-Saint-Marie, à Madagascar, malgré la défaite des Malgaches, vous voyez derrière moi comment le public est joyeux. À Madagascar, qu'on gagne, qu'on perde, on est heureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada